Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérone naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent dans cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Abonnez-vous et en attendant, jingle ! Conseil du jour, diminuez les oestrogènes en évitant au maximum les perturbateurs endocriniens. Alors je dois être honnête avec vous, cette vidéo est un petit peu complexe. A la fin, je vous ferai un petit résumé. Dans un premier temps, je vous définis les oestrogènes. Les oestrogènes, ce sont des hormones endocrines stéroïdiennes importantes pour le développement sexuel de la reproduction, principalement chez la femme. Le terme oestrogène, en fait, fait référence à plusieurs hormones sexuelles féminines chimiquement semblables. On va parler de l'estrone, le stradiol et l'austrolia. Les hommes en produisent aussi de très petites quantités. Elles sont sécrétées par les glandes surrénales, les testicules et les cellules adipeuses. C'est pour ça que l'obésité entraîne un excès d'oestrogènes. Premièrement, évitez les parabènes. Molécule utilisée dans les produits de beauté ou d'hygiène, en général, tout le monde en a entendu parler. Les industriels les limitent maintenant, mais vérifiez quand même vos produits. Évitez les emballages plastiques. L'utilisation massive de plastique fait partie des principales causes de la féminisation des hommes et des problèmes de fertilité. Les responsables sont dénommés les stalates. En fait, simplement, ce sont des substances chimiques qui sont présentes dans les matières plastiques. Dans certains cosmétiques et dans certains parfums. Leurs effets oestrogéniques sont puissants. Ils sont placés par la communauté scientifique au rang des perturbateurs endocriniens majeurs. Alors, encore une fois, pour faire simple, les phtalates sont intégrés au polymère. En fait, un polymère, c'est une macromolécule. Pour le coup, la liaison entre le polymère et le phtalate est faible. Et le phtalate peut facilement se détacher. Ouais, mais c'est quoi un phtalate ? C'est un composé chimique qu'on associe au plastique, au PVC, pour le rendre plus souple en fait. Ensuite, encore un truc à éviter. Évitez le bisphénol A. On le trouve surtout dans les polycarbonates. Donc cette fois, c'est des plastiques qui sont durs et qui sont rigides, difficilement cassables. Qui sont utilisés surtout dans les contenants alimentaires, comme les bouteilles en plastique, les bonbonnes d'eau, ou encore, vous savez, la vaisselle dure qu'on utilise en plastique. Mais aussi l'intérieur des canettes et des boîtes de conserve. Le bisphénol A, en fait, ça sert à préserver le goût des aliments et à les protéger d'une contamination microbiologique. Mais le problème, c'est que ce bisphénol peut migrer en petite quantité dans vos aliments et dans vos boissons. On estime que l'alimentation contribue d'ailleurs à plus de 80% de l'exposition de la population au bisphénol A. Depuis 2015, les autorités ont émise des interdictions et on en trouve de moins en moins dans les produits. En gros, que disent les scientifiques ? Ils pensent que le produit chimique est si dangereux que le BPA, bisphénol A, est tellement oestrogénique qu'il peut changer le sexe ou le comportement de certains animaux. En fait, c'est des mâles qui deviennent, qui pensent comme des femelles. Des effets féminisants du BPA, bisphénol A, ont également été observés chez les hommes. Et de nombreux scientifiques pensent qu'il fait partie des plus dangereux perturbateurs endocriniens avec les parabènes et les phtalates. Rien que ça. Comment savoir si vos produits en contiennent ? Eh bien, regardez cette étiquette. Les amis, il y a d'autres perturbateurs endocriniens. Et je vous invite, si vraiment c'est votre dada, d'aller faire quelques recherches. Mon conseil, utilisez votre cerveau. Il y a peu de chances en fait que vous réussissiez à ne pas être exposé à tous ces perturbateurs. Mais vous pouvez les limiter. En évitant par exemple les conserves. En évitant de chauffer vos plastiques. De toute façon, le micro-ondes, c'est de la merde. En évitant de poser vos bouteilles d'eau à la chaleur. Notamment dans les coffres de voiture. Si vous vous baladez toute la journée sous 40 degrés avec des packs d'eau que vous avez acheté en faisant vos courses, c'est pas censé. Il faut savoir également aussi qu'un plastique qui est abîmé libère ses molécules. Donc en fait, jetez vos ustensiles en plastique au fur et à mesure et remplacez-les par du verre ou du bois si vous le pouvez. Et si vous n'avez pas le choix, préférez les plastiques qui sont numérotés 2, 4 et 5. Vous trouverez ça sur les plastiques en eux-mêmes ou sur des étiquettes. Faites attention aux cosmétiques que vous prenez et donc pourquoi pas se tourner vers des cosmétiques bio. Je pense que c'est une solution qui est largement faisable. Enfin, conseil de base, aérez votre maison tous les jours. Vos vêtements, vos textiles synthétiques relâchent également dans l'air des petites quantités de ces perturbateurs. Et s'il vous plaît, protégez vos bébés biberons en verre et tétine en latex naturel. Si vous êtes sceptique, tapez tétine naturelle dans notre ami Google et vous verrez que l'argument, c'est qu'ils ne contiennent pas de produits toxiques. Ça veut dire que les autres en contiennent. Non mais c'est un dommage collatéral de l'industrie qui est supportable, n'est-ce pas ? C'est tout pour cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile autour de vous. Je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser la production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !